Jean-François Dupuis photographe, aujourd'hui je vais vous parler de la Sony iX100. C'est un appareil de 20 millions de pixels, ce que j'appelle vraiment une pocket camera. On prend ça, on met ça dans la poche, et c'est vraiment la caméra qu'on peut traîner partout. Ça fait pas longtemps que je l'ai essayé, je l'ai essayé la semaine passée. J'avais une stristissante. C'est quand même une caméra qui est quand même assez chère. C'est sorti en 2012, se détaillait à peu près 700$ pour un compact, alors qu'on sait qu'on peut avoir un réflexe de base quasiment pour ce prix-là. Ce qui fait la différence de ce compact-là par rapport aux autres compacts, c'est le capteur. Le capteur, il est un pouce. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est surtout dans les camps qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qu'on voit la différence. J'ai fait des tests, j'ai travaillé à des ISO assez élevés, 3200 ISO. C'est plus short que ma D300. C'est quand même intéressant. La focale est intéressante, elle commence bien. C'est une 28-100 mm. À 28, on a une ouverture de 1.8 qui est intéressante. Mais quand on va à 16, ça baisse assez vite. On se remonte à 5.6, ce qui n'est pas terrible. Je n'aime pas vraiment le côté aussi. Le zoom est quand même assez lent avant d'ouvrir. Mais c'est un détail, on ne fait pas nécessairement du support avec ça. Si on veut le discret, c'est parfait. Moi, j'avais le logo Sony ici. D'ailleurs, on ne le voit pas. J'ai mis un tape noir. Je trouvais que c'était trop attrayant. Moi, je pensais que Sony faisait juste des TV. Mais maintenant, ils font des bonnes caméras. Le stabilisateur optique permet de travailler à 1,15 de seconde, qui est quand même assez lent. Ce n'est pas un réflexe, donc c'est quand même assez net. On n'a pas de grosses vibrations. Ce qui est le fun aussi, c'est le côté où on peut balayer. On fait un panoramique à la caméra. Ça, au début, je trouvais que c'était un gadget. Mais si on voyage, puis des fois, on voit un beau paysage, bien c'est intéressant. Au lieu de prendre du Photoshop, puis commencer à faire 10 000 photos, puis travailler sur trépied. C'est ça. Donc, la seule affaire, bien l'affaire que je trouve un petit peu chic de Sony, c'est que tu achètes une caméra de 600-700 piastres, puis ils ne te fournissent pas de chargeur. Il faut que tu charges la caméra à même le port USB. C'est ordinaire un peu. Évidemment, si vous avez acheté une caméra comme ça, sur Internet, vous pouvez acheter un chargeur en port. Mais ce n'est pas Sony qui le fait. Je trouve ça cheap un petit peu. Mais pour le voyage, pour la photographie de roue, moi, je vous le dis, je me répète, je ne suis plus un photographe qui va nécessairement traîner des réflexes numériques pour mon plaisir à moi. Moi, j'aime mieux maintenant travailler avec des petits compacts que des réflexes. Les réflexes numériques, je les garde pour de la job. Quand j'arrive à la job, j'arrive avec mes appareils, mes grosses affaires, c'est tout. Mais je crois, personnellement, je pense que ça, quelqu'un qui veut voyager, qui veut être discret, qui veut avoir l'air d'un touriste, puis même s'il ne porte pas de chemise hawaïenne, c'est parfait. Bonne photo, bonnes vacances.